Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. Le monde a les yeux rivés vers l'Ukraine, car Vladimir Poutine est soupçonné de préparer une invasion. Et pour tenter de rentrer dans un jeu un peu exclusif entre la Russie et les Etats-Unis, le président Emmanuel Macron a remis en marche un format A4, dit format de Normandie. C'est un peu à notre invité qu'il le doit, Pierre Vimon. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ambassadeur, diplomate négociateur, précédemment directeur de cabinet de Dominique de Villepin aux Affaires étrangères, ancien ambassadeur aux Etats-Unis, mais aussi à Bruxelles au secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Et puis aujourd'hui, représentant du président de la République pour l'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. Ça consiste en quoi exactement ? Il faut... Merci d'abord de m'avoir invité. Ça consiste en fait à mettre en œuvre l'initiative qu'avait prise le président de la République à l'été 2019, donc il y a plus de deux ans, on l'oublie parfois. Une initiative qui consistait à relancer un dialogue avec la Russie, d'abord sur le plan bilatéral, et puis aussi, si c'était possible, au plan européen. Et donc tout au long de ces deux dernières années, on a développé une discussion de travail avec nos interlocuteurs russes. On a développé donc un canal de communication et d'information qui s'est révélé utile pendant cette période de crise, parce qu'il a permis de maintenir le dialogue de la diplomatie ouverte. Et donc c'est dans ce cadre-là que le président de la République a pu se rendre à Moscou la semaine dernière, et avoir cette discussion franche, difficile parfois, avec le président Poutine, mais qui est utile dans cette période de crise. Alors en ce moment, c'est en fait le chancelier allemand Olaf Scholz qui est arrivé en Ukraine et puis se rend ensuite à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que lui aussi peut apaiser les choses ? Est-ce que d'ailleurs, il pourrait utiliser une autre arme que les Français, comme le fameux Nord Stream 2, ce gazoduc qui se pas plainte, qui contourne l'Ukraine pour livrer en particulier aux Allemands ? Je crois que la visite du chancelier allemand est utile, comme celle du président de la République la semaine dernière. D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut tout faire pour garder la porte ouverte et donner sa chance à la diplomatie. Même quand on entend les bruits de bottes que l'on nous parle de possibles interventions militaires, il faut toujours continuer à essayer de faire avancer la voie de la diplomatie et la voie du dialogue. Ça, c'est important. Mais le deuxième élément, je crois, qui est important, c'est que le chancelier allemand, comme le président de la République, font entendre la voix de l'Europe dans cette crise. On a beaucoup dit que l'Europe était marginalisée, qu'on a laissé de côté, que ses intérêts étaient ignorés. Et je pense donc qu'il est important que des dirigeants de l'Union européenne soient en mesure de faire entendre la voix de l'Europe, c'est-à-dire de faire connaître ce que sont nos intérêts dans cette affaire, ce que nous avons à défendre, et de pouvoir, en particulier, sur cette base, essayer de développer un dialogue avec le président Poutine et la Russie. Bien sûr, tout ça doit se faire en concertation avec nos partenaires américains, avec le même souci de fermeté et d'unité qui doit être à la base de toute notre politique. Mais le fait que le chancelier allemand, après le président français, puisse se rendre à Moscou et avoir ce dialogue, c'est important. Bien évidemment, les Allemands viennent avec leurs propres armes, avec leurs propres arguments. Vous avez parlé de la question du gaz, c'est en effet une question importante, avec la mise en place progressive du gazoduc Nord Stream 2. Mais les Allemands ont d'autres arguments. Ils ont aussi une position géopolitique, géostratégique, qui est essentielle au cœur de l'Europe, qui est centrale. Et vous savez que le prédécesseur du chancelier allemand, Mme Angela Merkel, avait développé aussi une relation personnelle, particulière, intensive, je dirais, avec la Russie. Et donc, le rôle de l'Allemagne est important. C'est ce qu'essaye de refaire, vous le dites, de renouer Olaf Scholz. Alors, c'est vrai que la Russie, elle demande en particulier à ce qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit validée par elle, d'un certain point de vue. Ou en tout cas, elle voudrait avoir un droit de regard sur cette OTAN. Est-ce que c'est une demande qui, d'un certain point de vue, est acceptable ? Et puis, est-ce qu'on n'est pas surtout en train d'acter que tout ce flanc Ouest ne peut pas tomber dans la besace de l'OTAN parce que ça fâcherait Vladimir Poutine ? Non. Ce qui a été rappelé, d'ailleurs, très clairement par le président de la République quand il était à Moscou, c'est que nous avons tous souscrit, la Russie y compris, nous avons tous souscrit un certain nombre de principes intangibles il y a déjà longtemps. C'était déjà dans les accords d'Helsinki de 1975, renouvelés depuis lors dans la Charte de Paris de 1990, et rappelés à l'occasion de tous les grands accords que nous avons signés avec la Russie lors de la fin de la guerre froide, l'accord entre l'OTAN et la Russie en 1997, d'autres déclarations que nous avons pu faire, y compris celles d'Astana en 2010, 2011. Donc, ces accords, ils ont acté un certain nombre de principes, celui de l'indépendance de toutes les nations européennes, le respect de leur souveraineté nationale, le respect de leur intégrité territoriale et le droit pour tous ces pays de décider tout seuls, en toute indépendance, de leur avenir. S'ils veulent devenir membres ou non de l'OTAN, membres ou non de l'Union européenne, il n'est pas question de revenir sur ces accords. À partir de là, on voit bien les craintes, les inquiétudes que peuvent développer les Russes par rapport à de telles décisions. Et c'est sur ce point-là qu'il faut dissiper ces malentendus, rassurer... Est-ce que précisément le fait que la France, et vous, en l'occurrence, vous venez de parler de préoccupations légitimes de la Russie, puis il y a aussi les liens énergétiques qu'on a mentionnés étroits entre l'Allemagne et la Russie, font que d'autres pays européens, comme la Pologne, les États membres, sont maintenant méfiants vis-à-vis de cette diplomatie des deux grandes puissances. Et eux, de leur côté, ils arment les Ukrainiens. Alors, est-ce que vous entendez ça aussi ? Non, mais ça, on l'entend tout à fait, parce qu'on l'entend depuis longtemps au sein de l'Union européenne, lorsque nous discutons de la Russie. Tout au long de l'année dernière, à l'occasion de plusieurs réunions du Conseil européen, nous avons eu des discussions très sérieuses, très approfondies avec nos partenaires européens, qui ont fait souvent l'objet, d'ailleurs, de désaccords entre nous. Mais l'important, c'est de pouvoir en discuter et d'essayer d'avancer. Or, qu'est-ce qu'on voit face à cette période de crise ? Eh bien, on a vu, par exemple, le président de la Pologne, M. Douda, venir à Berlin et discuter à la fois avec le président de la République et avec le chancelier allemand sur une ligne commune, qui est celle, comme je le disais tout à l'heure, de l'unité, de la fermeté, mais en même temps, celle du dialogue diplomatique et de la recherche d'un processus diplomatique qui nous permettrait de sortir de la crise actuelle et d'aller vers une baisse de la tension et vers une désescalade, comme on a souvent dit à Paris et à Berlin. Le président Joe Biden a appelé ses concitoyens à quitter l'Ukraine. Les Occidentaux s'en vont, les uns après les autres, et les Ukrainiens se sentent abandonnés. Est-ce qu'on n'envoie pas des signaux, finalement, que la guerre est imminente ? Oui, vous avez raison. Écoutez, on envoie des signaux qui sont pour le moment contradictoires, notamment du côté américain. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention, en effet, de ne pas aboutir à déstabiliser nous-mêmes l'Ukraine. Le président de la République a souligné combien les Ukrainiens et le président Zelensky faisaient preuve de sang-froid, actuellement, dans les circonstances actuelles. Et il faut absolument les aider à maintenir cette position. Or, nous ne pouvons pas, d'un côté, leur apporter un soutien, notamment financier, comme la France l'a fait, comme la Commission européenne vient de le faire également avec un important paquet macro-financier. Et de l'autre côté, annoncer le départ des ressortissants européens, la réduction considérable des diplomates en poste à Kiev, ou même, comme on vient de le voir ces derniers jours, le retrait d'un certain nombre d'observateurs de la mission d'observation de l'OSCE sur la ligne de contact entre l'Ukraine et la zone des séparatistes. Donc, oui, il faut faire très attention à ne pas déstabiliser les crènes et à, au contraire, rester à leur côté et leur montrer que l'Europe et leurs partenaires occidentaux restent à leur côté et les soutiennent dans leur attitude actuelle. C'est très important, en effet. Toute dernière question, Pierre Viment, sur la Russie, mais cette fois-ci, au Mali, avec ces mercenaires de la force Wagner qui utilisent la faiblesse de certains États pour s'implanter, remplacer les Européens dans le Sahel. C'est une entreprise russe qui, finalement, essaye de pérenniser cette junte qui confisque le pouvoir au Mali sous couvert de lutte contre les djihadistes. Les Français qui sont en train probablement de se retirer, est-ce qu'ils ne laissent pas un terrain de jeu terrible aux Russes ? Écoutez, sur la présence des forces Wagner, des mercenaires Wagner en Afrique, dès le début de la relance du dialogue avec la Russie, dont je parlais tout à l'heure, celle qui a pris naissance en 2019, nous avions déjà abordé ce point-là avec la Russie, avec nos partenaires et nos interlocuteurs russes. À l'époque, c'était surtout autour de la République centrafricaine que nous pouvions avoir des inquiétudes. Et nous avions clairement exprimé à nos interlocuteurs russes que c'était pour nous un élément extrêmement important dans le dialogue avec la Russie. Depuis lors, rien n'a changé en République centrafricaine et les choses se sont aggravées également au Mali avec maintenant une présence également des Wagner au Mali. Donc oui, pour nous, c'est un sujet extrêmement important et nous le répétons à chaque fois que nous discutons avec les Russes. Mais il faut replacer ce problème-là dans tout son contexte. Et bien évidemment, le problème de la présence française en Afrique francophone et à l'ouest de l'Afrique, c'est un problème beaucoup plus large que celui des Wagner. C'est un problème concernant nos relations avec les autorités locales sur place et sur toute la question de la présence française et du soutien militaire français accordé aux différents pays de la région. Donc c'est pas simplement le Mali, c'est aussi le Tchad, c'est aussi le Niger, c'est aussi le Burkina Faso et donc c'est ces questions-là que nous devons continuer à aborder avec nos partenaires africains par ailleurs. On voit que vous allez le faire, Pierre Vynon, continuer à aborder toutes ces questions diplomatiques sensibles. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'entretien de France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada